Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis M. Alex Legrand et aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu spéciale. Une vidéo un peu différente parce qu'aujourd'hui je voulais vous montrer autre chose autour d'un hobby que j'ai qui est le jeu de rôle. Pour ceux qui ne savent pas, je suis un très grand fan de tout ce qui est jeux de société mais surtout des jeux de rôle, tels que Donjons et Dragons, L'Appel de Cthulhu, etc. Et il y a quelques années, je m'étais mis à fabriquer mes propres terrains pour le jeu de rôle sur table. Alors aujourd'hui je joue principalement en ligne, surtout depuis la crise du coronavirus, mais je dois quand même reconnaître que j'ai une très très grande affection pour le jeu sur table et même si ça fait maintenant, comme je l'ai dit quelques années, que je n'ai plus fait vraiment mes propres terrains, à une époque, je passais quand même un peu de temps dessus et j'avais envie de vous montrer ce que j'avais fait à l'époque. Donc il faut savoir que récemment je suis retourné voir la famille et qu'en passant chez ma mère, je suis retombé justement sur tous ces vieux morceaux de terrain que j'avais fabriqués, principalement fabriqués avec des matériaux qui ne coûtent rien ou trois fois rien, tels que du carton, du papier, la technique du papier mâché qui sera beaucoup utilisée. Donc c'est vraiment quelque chose que tout le monde est capable de faire avec trois fois rien. Il faudra peut-être acheter un peu de peinture, un peu de colle pour tout ça. Un pistolet à colle est quand même aussi fortement recommandé parce que ça aide bien. Du coup, j'ai décidé de vous montrer dans deux vidéos différentes. Dans la première, plutôt des petites pièces, telles que des rochers, des stalagmites, des arbres, etc. Et dans la deuxième vidéo, ce sera plutôt des salles de donjons, de cavernes, etc. plus complètes. Alors malheureusement, vous constaterez que certaines pièces sont abîmées. Et c'est normal en fait parce que je n'ai pas pu les conserver à un endroit vraiment approprié. Donc certaines pièces, notamment les pièces un peu plus grandes en carton, ont subi un peu l'humidité, les températures, etc. Il y aura certaines pièces qui ne sont plus telles que je les ai fabriquées à l'époque. Mais je trouvais que c'était quand même intéressant de vous les montrer pour avoir une idée du genre de résultat qu'on pouvait obtenir. Donc sans plus attendre, je vous propose de passer aux pièces. Je vais commencer par vous montrer quelques décors naturels, c'est-à-dire tout ce qui est pierres, végétales, etc. Donc ici, je vais commencer par les pierres. Alors cette pièce-là, c'est la toute première que j'ai faite. Donc c'est du carton, de la colle et un peu de papier mâché. Toutes celles que vous voyez ici, basiquement, la manière de les faire, c'était à chaque fois la même. Donc papier mâché avec une colle pour le faire tenir. Donc là, on voit d'un autre point de vue un petit peu, je n'hésiterai pas à faire quelques close-up pour montrer aussi quelques peintures, s'il veut bien. Voilà, quelques peintures qui ont été faites sur les pièces. Donc on voit qu'il y a des rochers qui sont plus plaques d'autres, il y a aussi quelques stalagmites. Alors, à savoir donc que cette pièce-là, comme je le disais, c'est la toute première que j'ai faite avec celle-ci, mais celle-ci, j'en suis un peu moins satisfait, parce que j'ai voulu essayer de donner une forme un peu différente, mais au final, ça n'a pas rendu ce que j'espérais. Voilà, celle-là, j'en suis plutôt satisfait. Bon, alors, elle a pris un coup de vieux, parce qu'encore une fois, ça, c'est des décors que j'ai faits il y a plus de 5-6 ans maintenant, donc il mériterait d'avoir un bon coup de peinture. Mais voilà, c'est que du carton et du papier avec un petit coup de pinceau. Alors, par après, j'ai essayé de faire ces pièces-ci, qui sont des espèces de rochers ou des petits amoncellements rocheux, ça dépend un peu comment on veut les utiliser. Ensuite, il y a ces pièces-ci, qui sont d'autres rochers un peu plus épais. J'aimais bien l'idée de faire quelque chose de plus grand. D'ailleurs, je vais mettre un personnage à côté, pour montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler sur une table de jeu. Donc voilà, ça peut rendre quelque chose d'assez sympa. Et puis alors, ici, j'ai aussi des stalagmites, donc plutôt utiles en terrain couvert, dans une grotte, dans une caverne, quelque chose comme ça. On est fait de plusieurs formes différentes. Là, il y en a trois les uns à côté des autres. Ceux-là sont un peu plus agglomérés. Là, il y a un léger espace avec moyen de faire passer une figurine, par exemple. Et ça, pareil, toujours la même technique. Donc, c'est du papier que j'ai mis sur des cure-dents. Donc la base, c'est un cure-dent que j'ai planté droit, comme ça, recouvert de papier, de plusieurs couches de papier. Et ensuite, avec la colle, ça durcit. On sent, au toucher, on sent que c'est encore un peu mou. C'est pas dur. Fatalement, c'est pas de la roche. Mais voilà, ça rend quand même un aspect qui, moi, me convient. Pour un début, en tout cas, je trouve que j'étais assez fier de moi. Voilà, donc là, ça rend un peu cet effet de stalagmite. On se croirait un peu dans une sorte de grotte habitée par quelques créatures à dépecer. Et là, voilà, ça permet de créer vraiment l'immersion, finalement, des personnages dans le jeu. Donc ça, ici, c'est la partie plutôt rocheuse. Maintenant, je vais vous montrer une partie avec des plantes que j'ai faites. Pareil, pour plutôt des décors d'extérieur. Donc ici, maintenant, on peut voir plutôt des décors de type plantes que j'ai créés. Pareil, pour des combats en extérieur, bien que certaines puissent aussi s'utiliser dans certains contextes en intérieur. Alors, c'est rien de très compliqué non plus. Les trois quarts, c'est des plantes d'aquarium. Voilà, celle qu'on voit ici, par exemple, c'est le genre de plantes qu'on peut reconnaître très facilement qui viennent de divers décors d'aquarium. Celle-ci aussi. Celle-ci, ça ne vient pas de décors d'aquarium, mais voilà, c'est des fausses fleurs. Ça, ça peut aussi facilement se trouver chez vos grands-parents, par exemple. Vous en voulez deux, trois. Puis, vous les fixez sur un petit support. Ici, c'était même pas compliqué. J'ai juste fait une base en carton que j'ai un tout petit peu renforcée avec de la colle et de la peinture. Et voilà, on colle ces fleurs dessus. Et ça donne un peu cet aspect fleur gigantesque de décors fantastiques. Et ici, j'ai fait aussi quelques arbres. Pareil, c'est juste un morceau de bois sur lequel j'ai collé de la mousse. Donc, les gens qui font beaucoup de modélisme reconnaîtront certainement ce genre de mousse. On la trouve assez facilement dans les magasins spécialisés. Là, je fais un petit close-up pour montrer les personnages dans les décors. Ça, ça donne aussi une petite idée au niveau de la taille, etc. Voilà. Ici, on peut voir qu'il y a moyen de se cacher dans les plantes. Là, on a des plantes géantes. Pareil derrière avec les plantes rouges. Les arbres qui ont une taille que je trouve très correcte. Pour du jeu drôle, franchement, c'est très correct. Ou pour du wargame ou autre. Et voilà, ça coûte pas cher à faire. C'est rapide, facile, c'est cheap. Donc, il ne faut pas hésiter. Et alors, si on aime le cheap, on peut même tomber encore plus dans le cheap avec juste des petits bouts de bois. Donc, ça, c'est bêtement des petits morceaux de bois qu'on peut récupérer dehors au pied des arbres. Et ça fait le taf. Ça permet de créer des morceaux de branches ou des troncs, éventuellement, selon la taille qu'on utilise, qui seraient tombés. qui empêchent les joueurs de passer ou autre. Donc, il ne faut pas hésiter à aussi utiliser des matériaux naturels. Ça se fait beaucoup et ça permet de gagner beaucoup de temps. Alors ici, on peut voir quelques pièces un peu plus particulières. Alors, il y en a certaines qui sont faites pour être vraiment en extérieur, telles que ces espèces de stèles avec des dessins magiques dessus. Il y a de la mousse, il y a un peu de verdure, quelques graviers, etc. Et d'autres qui peuvent être utilisées aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Par exemple, ce bassin qui pourrait être aussi bien dans un donjon quelque part comme en plein air devant une statue ou quelque chose. on voit également il y a quelques piliers quelques piliers que j'ai fait. Ceux-là aussi, je les ai faits vraiment au tout début où j'ai commencé à faire des décors de drôles. Donc, il y a plus de 5-6 ans maintenant. Donc là, ici, on peut voir un grand feu. Alors, ça peut représenter plusieurs choses. Ça pourrait par exemple être un piège sur lequel les personnages vont marcher et qui s'active au moment où ils passent dessus. comme ça prend feu tout comme ça pourrait être juste un feu qui serait de forme carré en extérieur. Pourquoi pas ? Il faut bien se tenir chaud. Il faut bien s'éclairer. Derrière, on voit les 3 stèles ou les 3 menhirs. Je ne sais pas trop comment on pourrait les appeler. Ça, c'était dans les tout derniers décors que j'ai fait. Je vais mettre les... comme ça. On va essayer de le voir un petit peu mieux. Dans les tout derniers décors que j'ai fait, donc il y a peut-être 2 ou 3 ans maintenant, quelque chose comme ça, j'en étais assez content. On voit que le temps ne leur a pas fait de cadeau, surtout celui-là, comme c'est des bases en carton, avec parfois l'humidité, le soleil, etc. Ça prend cher. Et c'est vrai que je ne les avais pas forcément entreposés dans de bonnes conditions, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, c'est intéressant aussi. ça permet de donner un peu de vie à un décor en extérieur. On peut imaginer les personnages qui doivent se rendre là-bas pour faire quelque chose de bien particulier en rapport avec la magie, ou bien ils arrivent là-bas par hasard et ils découvrent la magie oubliée de ce lieu. Ça, après, à chaque fois, il y a tellement d'idées qui peuvent venir avec juste un petit décor. Et c'est aussi pour ça que j'aime tant le fait de fabriquer moi-même mes décors de jeux de rôle. C'est que des fois, c'est une histoire qui va m'inspirer un décor et parfois c'est un décor qui va m'inspirer une histoire. Ici, cette pièce-là, ça, c'est une de mes pièces maîtresses. C'était, à la base, je ne saurais même pas dire exactement ce que c'était comme pièce, c'était un espèce de crochet qu'on fixe au mur et avec un trou au milieu comme ça, je ne sais pas, un espèce de porte-manteau ou quelque chose comme ça. Et je l'ai gardé pendant un certain temps sans trop savoir ce que j'allais en faire mais je savais que j'avais envie d'en faire quelque chose et puis un jour, ça a popé. Je me suis dit mais oui, en fait, j'imagine un portail. J'imagine tellement un portail démoniaque ou autre et du coup, je l'ai recouvert, pareil, de papier que j'ai repeint ensuite couleur pierre donc avec du gris, du blanc, etc. J'ai fixé quelques bouts de carton sur lesquels j'ai peint des espèces de symboles et en dessous, j'ai aussi collé des petits morceaux, des petits ossements qui venaient d'un collier d'Halloween pas cher que j'avais décomposé pour récupérer les petites pièces. Et voilà, je trouve que ça rend bien. Je suis plutôt content de ce portail. Je l'ai déjà utilisé dans une ou deux parties sur table et jamais personne s'en est plein donc j'imagine que c'est que c'est pas mal. Ce qu'on peut voir ici, c'est un ossement que j'ai simplement posé sur un bout de carton et que j'ai ensuite peint de couleur un peu pierre comme ça donc ce serait plutôt pour utiliser dans une caverne. L'ossement, vous le reconnaissez peut-être ceux qui, comme moi, ont grandi il y a 20, 25 ans d'ici, c'est du Playmobil. C'est simplement un ossement Playmobil sur lequel j'ai remis un petit coup de peinture pour lui donner cet aspect un peu jaunis comme ça pour faire comme si les os étaient là depuis longtemps. Et du coup, pareil, ça, il suffit de le popper sur la table et les personnages sont là. Voilà, on le met sur sa table de jeu et ça donne un petit élément de décor. Alors ici, on voit les fameux piliers. Donc ça, c'était aussi dans les toutes premières pièces que j'ai fait. Piliers un peu dans un style architecture naine, un peu inspiré de la Moria. Et voilà, ça peut se placer aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Et l'avantage, c'est que comme ils sont seuls, je vais dire, ils ne sont pas collés à un décor, on peut les faire tomber par exemple. Donc une grosse créature telle qu'un ogre ou autre qui pousserait le pilier sur les joueurs. Ah tiens, attends ta gueule ! Voilà, ça peut arriver et ça, ça permet de le faire. Ici derrière, on voit également des espèces de décombres. Voilà, ça on peut imaginer que c'est le plafond qui tombe sur les joueurs et bam, ils se retrouvent ensevelis sous tout un tas de briques et de morceaux de planches en bois. Alors les briques, les briques, si on les voit comme ça et qu'on les touche, on se rend compte qu'elles sont très molles parce que ce sont des petits bouts d'éponge. Ce sont des petits morceaux d'éponge coupés en carré ou en rectangle qui forment des sortes de briques et après, avec un petit coup de pinceau dessus, je trouve que ça donne l'illusion. Et alors enfin, ici, la fameuse soit de fontaine, soit de bassin d'eau, ça dépend un peu de comment on veut l'utiliser. Pareil, il peut se passer des tas de choses avec ce bassin. Est-ce qu'un élémentaire de l'eau va en sortir ? Est-ce que c'est un bassin qui guérit les blessures ou les maladies ? Est-ce que c'est juste un bassin d'eau décoratif ? Ça, c'est à vous de le décider, mais encore une fois, voilà, ça permet vraiment d'enrichir l'univers. Alors ici, je vous ai placé plusieurs des éléments de décor que je vous ai déjà présentés, juste pour donner une idée globale de ce à quoi pourrait ressembler une table de jeu en utilisant ce genre de décor. Et moi, personnellement, je trouve que ça fait le taf. Alors là, la table est noire, on pourrait mettre un faux gazon, par exemple, ou une nappe qui aurait un aspect un peu plus verdâtre pour signifier l'extérieur, mais même sans ça, si on utilise la vue de l'esprit, si on utilise le theater of the mind, comme on dit en anglais, donc vraiment l'imagination, moi, je trouve que ça passe bien. Il y a des arbres, il y a des plantes, il y a les fameuses stèles magiques, on voit qu'il se passe des choses, il y a moyen de se cacher derrière un rocher, il y a moyen d'utiliser le décor à son avantage ou pas. Pareil, on voit qu'il y a différents endroits dans lesquels on pourrait se cacher, comme par exemple dans ces plantes-là, ou bien dans le petit bosquet ici. Donc, voilà, moi, je suis vraiment fan de ce genre de décor qui rajoute vraiment, qui donne un plus au jeu de rôle. Donc, voilà, si vous êtes tenté, franchement, allez-y pour le temps que ça prend de le faire, c'est totalement valuable, c'est le temps que vous allez passer à jouer avec et le retour que vous aurez de la part de vos joueurs, franchement, ça vaut la peine. Moi, en tout cas, je sais que quand je revois ça, j'ai très envie de me remettre à faire mes décors parce que, de un, j'aime bien les loisirs créatifs et puis, de deux, j'adore le regard de mes joueurs lorsqu'ils voient les scénarios que j'invente et qu'ils peuvent les jouer. Alors ici, je vais vous présenter une pièce un petit peu particulière parce que c'est une pièce qui contient des piliers mais qui n'est qu'une seule pièce, donc c'est-à-dire qu'elle a son socle et les deux piliers. Alors, par contre, vous pouvez le voir, j'en parlais, donc les affres du temps et de l'humidité et autres, de l'endroit dans lequel j'ai stocké mes décors n'a pas aidé. Encore une fois, c'est que du carton, du papier, etc. Donc forcément, maintenant, il a pris cher et il est un peu bancal. Mais j'avais quand même envie de montrer cette pièce-là parce qu'à l'époque où elle était bien plate, je m'en étais également servi pour certains combats en extérieur, notamment. En gros, je l'utilise principalement, moi, je vois ça comme un espèce de petit sanctuaire, éventuellement l'entrée de quelque chose, peut-être l'entrée d'une caverne qui aurait été un peu pavée devant, ou bien on peut imaginer réutiliser, par exemple, le bassin de tout à l'heure pour le mettre là au milieu et les personnages doivent venir faire quelque chose de bien précis dessus. Donc voilà, c'est une pièce qui malheureusement maintenant est fort abîmée, mais j'avais quand même envie de la montrer parce que j'étais assez fier du résultat final. Donc je dirais que si je devais refaire ce genre de pièce, pour la base, je n'utiliserais plus du carton, mais plutôt une fine planche de bois, enfin quelque chose de beaucoup plus solide pour ne pas que ça se plie. Alors dans ma collection, j'ai également ces deux pièces-ci, une très large et une un peu plus petite, mais avec grande hauteur. Alors ça, ce n'est pas moi qui les ai faits, ce sont des décors que j'ai achetés déjà faits, déjà peints, déjà assemblés, tout était là. Mais voilà, je voulais juste les montrer parce que je les possède, qu'eux, ils ont quand même assez bien supporté le temps et la mauvaise exposition que j'ai infligé à mes créations et que ça peut aussi permettre aux personnes qui sont peut-être un peu moins créatives ou qui n'ont pas envie de passer des heures à faire leur propre maquette, d'acheter tout simplement des pièces déjà existantes. Je m'en suis déjà servi, j'en suis très satisfait personnellement. Donc voilà, poser ça sur une table de jeu, clairement, ça fait le taf. Donc si on n'a pas envie de s'embêter, on peut aussi acheter des choses déjà faites. Maintenant, le prix, la différence de prix entre ces pièces-là déjà faites et celles que moi, j'ai faites avec des matériaux récupérés, du carton, un peu de colle et un peu de peinture, bah oui, moi, ça m'a coûté forcément beaucoup moins cher. Alors ici, je vais vous présenter quelques pièces, il y a un peu de tout, il y a plutôt des pièces pour des intérieurs style donjon, etc., notamment avec le grillage ici qu'on peut voir. Donc là, j'ai fait deux morceaux, un morceau plus grand et un morceau un peu plus petit. Donc des grillages, on a également des escaliers, escaliers, simplement des bouts de carton posés les uns sur les autres, et puis le travail de peinture qui donne cette impression. Donc ça, toujours utile aussi en intérieur, pour passer d'un niveau à l'autre. Également, pour ce qui est intérieur, les portes. Alors les portes, pareil, ici c'est juste des bouts de carton que j'ai peints. Donc rien de très compliqué non plus. Ça demande un peu de temps, un petit peu de patience et voilà, on fait quelques portes très rapidement. Là ici, ce sont des tables. Alors ça par contre, ça m'a demandé un petit peu plus de temps pour les faire parce que j'ai utilisé des tout petits bâtonnets, un peu comme les petits bâtonnets qu'on retrouve pour tout ce qui est glaçons, etc. Ou encore les bâtonnets qu'on a chez son médecin. Et du coup, il a fallu les coller les uns aux autres, il a fallu les découper, il a fallu faire des pieds avec des petits pics de style brochette pour les apéritifs, etc. Beaucoup de colle aussi à l'intérieur pour que ça tienne et un petit coup de peinture. Et là, on obtient une table qui moi, me semble tout à fait correcte. Donc ça permet d'embellir un peu de son donjon. Alors ici, on a des plans, des bouts de bois. Ça, ça permet de faire un espèce de pont de fortune. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai fabriqué, ça vient d'un jouet de style cow-boy indien, etc. Et j'ai juste remis un petit coup de peinture dessus. Mais c'est très utile pour faire un pont de fortune. J'aime beaucoup. Vu que je parlais de cow-boy et indien, je vais passer aux statues qui sont ici en bas parce qu'il y en a une qui est justement un indien que j'ai juste repeint en couleur pierre. Donc ça, j'aime bien aussi réutiliser des vieux jouets, des figurines qui sortent dont on sait pas trop où pour remettre un petit coup de peinture dessus. Et ça permet de faire des statues. Là, regardez, un petit Bouddha. Un petit Bouddha qu'on nous offre dans les restaurants chinois pendant le nouvel an. Au départ, il est de couleur rouge. Moi, je les repeins couleur pierre et ça permet de faire une statue sympathique. Ici, on voit des petites torches. Donc ça, c'est des cotons-tiges que j'ai repeints en couleur flamme et auxquelles j'ai mis un petit socle pour qu'ils puissent tenir debout. Ici, on a une boule de feu parce que c'est toujours pratique d'avoir une boule de feu à faire popper dans certaines situations. Alors, ça peut très bien être un monstre comme ça pourrait être un sort, comme ça pourrait être un piège qui s'active et qui crée une grosse flamme. Voilà, on en fait ce qu'on veut. Ici, on a des cristaux. Alors ça, c'est des petits cristaux qu'on peut aussi trouver dans les magasins de bricolage et autres spécialisés. Pareil, ça ne coûtait pas cher. Une petite boîte remplie comme ça d'une centaine de ces petits cristaux. et moi, je les ai collés les uns sur les autres pour créer des sortes d'amas. Alors ça peut très bien représenter un trésor comme ça peut être un objectif comme on pourrait très bien imaginer que ça aille pousser comme ça dans la nature et à l'état naturel. Alors là, on voit des petits fantômes. Des petits fantômes, j'en suis quand même assez content. C'est des morceaux de cure-dents sur lesquels j'ai recollé du papier mâché que j'avais un peu peint avec des couleurs blanches bleutées. Bon, les couleurs se sont un peu barrées avec le temps. Mais voilà, ça fait un peu des espèces de spectres comme ça qui se baladent sur le terrain. Donc voilà, moi j'aimais bien cet aspect un peu petit spectre. Et ici, on a une autre créature que les amateurs de jeux de rôle reconnaîtront très certainement, le cube gélatineux. Pareil, rien de complexe à faire, c'est de la feuille transparente sur laquelle j'ai mis de la colle avec le pistolet à colle pour donner un effet un peu gélatine. Et l'avantage, c'est qu'il est vide. Ce qui fait que si un personnage s'approche trop près, on peut le mettre à l'intérieur et maintenant, notre pauvre personnage est prisonnier du cube gélatineux. Wow, vous êtes encore là ? Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu et que peut-être, qui sait, ça vous aura donné envie à vous aussi de créer vos propres décors pour des parties de jeux de rôle sur table. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée. Allez, salut ! Sous-titrage